L'objet du setting, c'est la suite logique du setting que nous avons débuté depuis le 9 décembre et que nous continuons jusqu'à présent. Au début, c'était pour des défauts de paiement de salaire. Mais aujourd'hui, on a vu le chantier qui se trouve derrière nous, qui représente le chargé de la construction de la seconde centrale d'oxygène du centre hospitalier régional de Ziegenchor, pour lequel l'ensemble du personnel du centre hospitalier régional de Ziegenchor s'oppose. Le personnel s'y oppose, pourquoi ? Parce que le projet n'a jamais été vendu au personnel, mais plutôt vendu pour la première fois au conseil d'administration où le fournisseur en tant que tel a été présenté en même temps, le même jour, à l'ensemble des membres du conseil d'administration pour vendre le projet. Et avec don de matériel médical, don ou vente, si vous voulez, parce que tantôt on nous dit que c'est un don, ensuite ça s'est retrouvé comme étant du matériel qui devait être vendu. Donc le projet aussi, il faudrait qu'on rappelle aux gens que le projet a été rejeté par les deux membres de la structure au conseil d'administration, à savoir le président de la commission médicale d'entreprise et le représentant du personnel. Mais le projet aussi, il faudrait expliquer, qui initialement était un projet d'un coût de 80 millions payable en 4 ans, avec lequel on se retrouve aujourd'hui à un projet de 203 millions payable en 4 ans. Donc le projet a été rejeté, dans la procédure d'acquisition, a été rejeté à deux reprises par la DSMP, avec des avis non favorables, parce que tel que le projet a été donné, ça ne respectait pas les normes édictées par le marché public. L'utilisation, comment l'hôpital a fait finalement pour faire valoir aussi ce marché ? C'est qu'à deux reprises, ils ont passé par la DSMP, qui a refusé avec un avis non favorable. Mais finalement, ils ont attendu que la loi d'allègement des marchés pour le Covid soit mise en place pour faire passer le marché, comme étant un marché qui serait favorable à la Covid. Et là aussi, nous voudrions rappeler que la loi sur l'allègement des quilles pour le Covid c'était le 18 mars 2020, alors que le projet est né avant novembre 2019. Vous voyez ? Et le financement, quand on a demandé qui devrait supporter le financement de ce projet, on nous a dit que oui, que c'est le bailleur qui devrait construire entièrement, mais il ne faudrait pas oublier que l'hôpital sera obligé de payer. Donc, si le bailleur finance les 203 millions, nous, chaque année, l'hôpital sera obligé de payer 50 millions. Et ceci nous amène à rappeler aussi la difficulté financière qui a poussé l'intersyndical du centre hospitalier régional de Ziegenchor à observer un mouvement d'humeur pour retard de paiement de salaire et des autres indemnités et consorts. Donc, si à cela, on doit nous ajouter 50 millions à payer par an, quand on sait que aussi, par rapport au personnel du centre hospitalier régional de Ziegenchor, les gens qui partent à la retraite n'ont même pas encore leurs indemnités de départ à la retraite et d'autres n'ont même pas encore leur pension de retraite. Vouloir épouser un projet à coût de 200 millions, je crois que c'est un projet qui ne peut pas aller et que le personnel s'office plus. Le projet ne fera que renforcer la situation de la dette de la structure. Aussi, la situation financière de l'hôpital ne nous permet pas de supporter un aussi gros investissement. Et tout le monde sait que le directeur, c'est un fonctionnaire de l'État. Tôt ou tard, il sera infecté. Il va nous laisser avec une dette que jamais nous ne pourrons payer. Déjà, l'hôpital financièrement est à genoux. Donc, la centrale aussi. Tout le monde sait que les centrales d'oxygène au niveau des établissements publics de santé au Sénégal, c'est un programme du ministère à travers la Diem qui dote les hôpitaux de centrales d'oxygène. Nous en avions déjà un qui, peut-être à l'époque, ce qui a poussé le directeur à faire appel à une nouvelle centrale d'oxygène, qui n'était pas assez suffisamment utilisée. Tout le monde sait que la semaine dernière, tout le monde a vu le carrefour médical venir pour l'installation de la troisième ligne de la première centrale d'oxygène. Et pour rappel aussi, pour cette même centrale d'oxygène qu'on est en train de construire, on dit que oui, c'est pour les effets du Covid, mais tout le monde sait que c'est pour ce nouveau bâtiment qui n'est même pas encore inauguré, donc pour le nouveau service d'accueil des urgences de l'hôpital régional de Zeguinchor. Donc, nous, on n'est pas contre une nouvelle centrale d'oxygène. Mais si on nous l'offre gracieusement, on est d'accord. Mais si l'hôpital régional doit supporter le coût, c'est là où le personnel de l'hôpital dit que non, parce que l'hôpital est financièrement déjà à genoux. Donc, la direction de l'hôpital régional et le conseil d'administration doivent se tourner vers le programme du ministère qui dotent aux hôpitaux des centrales d'oxygène. Je crois que s'ils font un bon plaidoyer pour dire qu'ils veulent que leur service d'accueil des urgences soit autonome en oxygène, naturellement, la tutelle peut le leur donner. Mais encore une fois, il ne faudrait pas se substituer à la tutelle, surtout avec un coût de financement aussi exorbitant sur le dos du personnel de la structure qui est déjà financièrement malade. Donc, c'est la raison pour laquelle l'intersyndical du centre hospitalier régional de Ziguainchor vient pour fustiger le forcing. Et on voudrait rappeler dans ce sens aussi que le projet a été abandonné par le constructeur lui-même en prétextant que le coût du matériel est devenu plus cher et que, vu cela, il n'était plus en mesure de continuer le marché. Et donc, c'est au détriment et à l'insu du personnel, encore une fois, que le projet a été repris sans pourtant que le personnel soit impliqué dans tout ce processus.